Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89, ça faisait un bail que j'avais pas posté, je suis désolé pourtant c'est pas les sujets et les rushs qui manquent, mais alors c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de tout éditer. Donc aujourd'hui on va parler du SAV, vous voyez mon magnifique écran avec écrit SAV dessus, on a dû en fait faire appel au Ranger, donc le service mobile de Tesla, je sais pas si vous savez mais donc il y a des service center dans lesquels vous pouvez vous rendre quand vous avez un souci avec votre voiture, donc que ce soit sous garantie ou pas, pour des réparations, on l'a déjà fait d'ailleurs par exemple pour faire changer le pare-brise, on avait eu un éclat dessus. Et on a aussi un service mobile en fait qui peut venir directement chez vous ou à votre travail par exemple, donc c'est Tesla qu'envoie un Ranger avec donc une petite camionnette ou une voiture, un véhicule pour pouvoir faire les réparations quand c'est possible directement chez nous. Donc ça c'est bien pratique, vraiment c'est assez simple, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur l'application dans la section entretien et indiquer quel est le problème, joindre des photos, enfin bon c'est assez simple. On l'avait fait à l'époque où il y avait que le téléphone et c'est vrai que c'était difficile de les joindre, voilà avec l'application c'est vraiment cool. En plus après il y a vraiment un bon suivi j'ai trouvé, on reçoit des messages de la part de la personne qui va venir pour indiquer à quelle heure elle va venir, dès qu'elle quitte le précédent client, pareil on a une mise à jour. Donc c'est assez précis, c'est pas mal, c'est pas genre je viens entre 9h et 22h et puis attendez-moi, il y a vraiment pas mal d'infos qui sont communiquées par rapport à ça. Donc au niveau des problèmes rencontrés, le problème principal c'était la fenêtre conducteur, donc quand elle était grande ouverte, des fois on essayait de la refermer et en fait elle remontait un petit peu et elle se rouvrait. Alors c'était pas heureusement pour nous une panne qui était permanente en fait, mais par contre c'est vrai que ça le faisait régulièrement, quand on souhaitait refermer la fenêtre et bien elle remontait plus. On avait aussi un bruit au niveau de l'espace où il y a la ventilation côté conducteur à l'avant, donc il y a une espèce de grisillement, de vibration qui faisait un petit bruit très désagréable. Donc notre voiture pour rappel elle a un an et demi, elle est de mars 2019, donc moi bon ça ne m'a pas choqué non plus qu'il y ait des petits bruits qui commencent à apparaître, de toute façon après c'est pris en charge en garantie. Donc il y a juste un petit ajustement à faire pour rectifier ça, je vous montrerai. Ensuite on avait par contre le coffre arrière, que c'était assez étrange, j'ai l'impression qu'il s'était désaxé, alors j'ai eu peur que ce soit dû au vérin que j'avais changé pour pouvoir avoir l'ouverture du coffre un peu automatique on va dire. Mais c'est vrai que le phare, quand je fermais le coffre, sur le côté droit ça faisait un petit claque et en fait voilà c'était le phare qui était un peu déboîté en fait. Je n'avais pas vu, je pensais que c'était à cause des vérins mais pas du tout, donc ça ça a été remis et sans soucis, voilà. Et j'avais le montant côté passager, donc entre la portière avant et la portière arrière qui se déboîtait de temps en temps, donc ça par contre c'était assez fâcheux. Et donc le monsieur a regardé et il a réglé, ça aussi je vous expliquerai comment. Alors pour les fenêtres ça a été assez simple, en fait c'était logiciel, donc le Ranger a uniquement branché son ordinateur sur la voiture, il y a une petite prise sous le volant. Et donc il a lancé un programme qui a en fait recalibré l'ouverture et la fermeture des fenêtres, donc ça a ouvert et fermé les fenêtres plusieurs fois et depuis on n'a plus du tout eu le soucis. J'ai juste trouvé dommage qu'on ne puisse pas le faire finalement directement par wifi qui nous envoie le truc et que ça parte comme ça. Ensuite pour le bruit de ventilation, donc là vous voyez il y a toute la planche de bord qui a été démontée et c'était une petite mousse en fait côté conducteur qui gênait et qui générait ce bruit là. Depuis pareil on n'a plus du tout le bruit. Et pour le montant arrière en fait qui se déboîtait, en fait visiblement j'ai dû m'appuyer trop fort dessus quand je suis monté ou descendu de la voiture parce que c'était deux petits clips qui étaient cassés en plastique. Alors à l'époque il faisait hyper hyper chaud donc on s'était demandé si c'était pas à cause de la chaleur que ça s'était dilaté, un défaut du plastique ou quelque chose. Mais non non c'était vraiment les petits clips qui étaient cassés donc pareil dans son véhicule vraiment la personne a vachement de matériel et donc il a changé les petits clips tout de suite et puis sans soucis. Globalement vraiment c'était super agréable comme expérience. Voilà la personne de chez Tesla est très sympa, on a répondu à pas mal de questions aussi, on discutait en même temps les pannes les plus constatées. Donc voilà des problèmes d'alignement, des petits bruits, des choses comme ça, les interventions qu'ils font. Il va y avoir visiblement un service center qui va ouvrir en Seine-et-Marne vers Marne-la-Vallée donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'était assez cool, on a aussi parlé pas mal du modèle Y qui visiblement est attendu comme un gros 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 succès encore pour Tesla en Europe. Donc voilà restez connectés, on a hâte de voir donc tous ces modèles Y arrivés. Et puis j'ai un petit bonus pour vous, justement j'ai filmé un petit cas particulier là que vous voyez. On est en train de refaire, enfin pas moi mais des gens sont en train de refaire la route pas loin de chez nous. Et du coup la signalisation au sol vous voyez c'est que des tout petits traits pour le moment, il n'y a pas encore eu la peinture qui a été refaite complètement. Et l'autopilote en fait s'en sort hyper bien, il n'y a aucun souci. Donc ça, ça m'a permis de tester ça. Vous voyez c'est vraiment léger au niveau de la signalisation, il n'y a pas grand chose. Et j'étais assez surpris, pour moi c'était intéressant de faire ce test parce que je comptais vraiment un peu voir comment la voiture allait s'en sortir. Et ça n'a pas du tout été gênant pour elle. Donc bon voilà, si vous vouliez être rassuré, je ne sais pas comment sont les routes par chez vous mais en tout cas il ne lui suffit pas grand chose. Bon merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une suivante. Salut ! Sous-titrage ST' 501